Ils confèrent ainsi à l'intention une place essentielle en droit pénal. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, M. le Président, la Cour de cassation française, à travers ses arrêts Petit et Lahore, rendue respectivement le 13 juillet 1973 et le 8 février 1977, la haute juridiction a affirmé qu'une infraction intentionnelle est constituée dès lors que l'agent a volontairement porté atteinte à la valeur sociale protégée et par le texte de qualification, quel que soit le mobile qui en a inspiré les coups. La conséquence est que, tout le long de ce procès, l'intention coupable du colonel Calonzo dans le crime de marge à lui reproché n'a pas été établie. M. le Président, M. les assesseurs, il vous plaira également de le décharger de cette autre infraction. Plus tard, il est également poursuivi pour complicité de viol, tel que prévu par l'article 19 et 268. La complicité, c'est la participation d'un individu, M. le Président, en pleine connaissance de cause, à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal. Les complices d'un crime ou d'un délit sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux, M. le Président. Et l'article 20 précise, parce que la complicité ne se proclame pas et ne s'invente pas, M. le Président, M. le Président, sur les assesseurs, pour qu'on soit complice, il y a des faits que le législateur a indiqués. M. le Président, avant la commission de l'infraction, pendant la commission de l'infraction, après la commission de l'infraction, M. le Président, à quel moment on peut être considéré ou avoir la qualité de complice, M. le Président ? Avant, pendant, oui, mais après, non, M. le Président. Et le cas de Calonzo, on le prend complice, mais c'est après les événements. C'est ce qui est encore paradoxal. Quelqu'un qui était en prison du 3 août 6 novembre, du 3 août 6 novembre, on le prend comme complice. Donc, complice des faits passés pendant qu'il était en détention. C'est le comble, c'est inacceptable. Je ne l'accepterai jamais, M. le Président. Pour qu'un fait soit qualifié de crime, de complice d'un fait crime ou délit, M. le Président, tel que prévu à l'article 20 du Code pénal, ceux qui, pardon, promesse, habit d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifices, provoquent ce fait ou donnent des instructions pour le commettre. Ceux qui procurent des armes, des instruments ou tout le moyen qui sert à l'action, sachant qu'ils devaient y servir. Ceux qui, en pleine connaissance de cause, aident ou assistent l'auteur ou les auteurs de l'infraction dans les faits qui le préparent, la facilitent ou la consomment, sans préjudice des pêles prévues par les textes spéciaux. Point 4. Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs, exerçant des violences contre la paix publique ou des atteintes aux personnes et aux biens, leur fournissent habituellement logements, lieux de retraite et de réunion. Dans ce fourtum, M. le Président, la jurisprudence retient qu'il y a la complicité par participation et la complicité par instigation, M. le Président. La complicité par participation suppose, comme décrit ici, donner les armes, M. le Président, aider, fournir des biens, sur le Président par exemple, un logement et j'en passe. Alors que la complicité par participation, c'est par exemple, par instigation, c'est faire des promesses, des dons, sur le Président, des instructions. Et d'ailleurs, M. le Président, pour qu'il y ait complicité, une jurisprudence très constante en la matière, il faut trois éléments. Il faut un fait principal de complicité, il faut un acte de complicité et véritablement une intention coupable. telle que conçue l'ordonnance de réqualification de non-lieu de renvoi 17, numéro 7, du 29 décembre 2017, qui reproche à vos clients la complicité de viol. M. le Président, tout au long des débats ici, à quel moment le parquet poursuivant, à quel moment la partie civile ici, les deux parties ont pu rapporter la preuve que le colonel Calonzo a fait des promesses, et il a utilisé son autorité, il a fait des artifices, il a donné des instructions, il a procuré des armes, il connaissait la destination des moyens qu'il mettait à la disposition des assaillants, et il a donné un lieu de retraite, un lieu de réunion aux présumés auteurs des infractions commises dans le stade. Tous les secos accusés ici présents, personne n'a parlé de lui, sauf son chef direct, le colonel Tchèbrou, qui a reconnu, oui, c'est sûrement plainte, qu'il avait été mis aux arrêts au PM3, en dehors de lui, M. le Président, parmi ses co-acquisés ici, qui a déclaré que le colonel a donné des instructions des moyens, en dehors de cette salle, dans cette salle, qui l'a déclaré, M. le Président ? Ce sont des éléments factuels, des éléments intrinsèques qu'il fallait réunir, M. le Président, avant de le considérer comme complice. Il n'est complice de rien. s'il est complice de quelque chose, il est complice de son emprisonnement au PM3, M. le Président. S'il est complice, alors il est complice de ceux qui étaient au PM3, M. le Président. S'il est complice de quelque chose, alors il a été complice parce qu'il a pris les 48 millions pour faire les funérailles de son père. Vous savez, il y a quelque chose de malheureux bon. Je crois qu'en prenant cet argent et en étant au PM3, ça vous a sauvé. Vous n'êtes pas partis, on veut vous couper la tête. Si vous partez, je crois qu'ils allaient vous brûler vif. C'est clair et net que Dieu soit loué. Il faut remercier le bon Dieu. Dieu ne fait rien pour rien. C'est très important. Vous avez été sauvés. Bon, évidemment, vous avez eu un grand nom. Vous savez, la célébrité a des inconvénients. quand vous êtes célèbres, vous êtes pourchassés, vous êtes ridiculisés, vous êtes indexés, M. le Président. Ah, l'homme est méchant, M. le Président. Donc, pour moi, il n'y a pas de complicité. Moi, je ne serai jamais d'accord. Et personne ne peut me convaincre dans cette salle, M. le Président, que le colonel Calouzo s'est rendu complice de quoi que ce soit par rapport au viol ou même celui qui est encore fortuitement accusé de viol. Parole contre parole, M. le Président, n'a pas parlé de colonel Calouzo. Et qui d'autre ? Pendant 19 mois, nous sommes là. Ce procès, il a accouché. Pourquoi ? Il faut se dire la vérité. Ça a accouché, ça a donné quoi ? Quel est le résultat ? Ça n'a rien donné parce que le parquet a été ce qu'il a été. Nous ne doutons pas de la valeur intrinsèque des magistrats qui le composent. Mais quand un dossier aussi n'a pas pu réunir les ingrédients qu'il faut, il faut être en difficulté. Le parquet est en difficulté. Il faut se dire la vérité. C'est pourquoi sa seule arme aujourd'hui c'est de changer le physique d'épaule. C'est qu'on a perdu avec la main droite. On fait tout pour récupérer avec la main gauche. C'est ça. Si ce n'est que ça, le parquet est irrécevable sur le président. Il ne peut convaincre personne. Et il n'a pu convaincre personne sur le président. La responsabilité du commandement, c'est qu'est-ce que cela vient faire dans ce procès sur le président ? Ça n'a pas de valeur. Alors, parlant de viol, complicité de viol, M. le président, le viol, selon l'article 668, c'est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, commis sur la personne retrouvée par violence, contrainte ou surprise. Et le viol est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans. lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, une déficience physique ou mentale, ou un état de grossesse apparente ou connu de l'auteur, lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne, lorsqu'il est commis sur une personne qui abuse de l'autorité qui lui confère ses fonctions, lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur, lorsqu'il est commis avec usage ou menace, lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse, manifestement sous l'emprise manifeste de la drogue, de stupéfiants, lorsqu'il est commis suite à l'administration de substance de nature à altérer le consentement de la victime. Si nous parlons de loi dans cette salle, je ne dis pas si nous parlons d'autre chose, c'est possible, mais si nous parlons de loi qui en cette salle, la loi guinienne que nous avons ici, pour le moment, si vous retracez le comportement de mon client, je ne pense pas qu'il a franchi le rubicon. Il n'est ni complice ni violeur, sur le pays. Et d'ailleurs, pour qu'il y ait viole, il faut effectivement un élément matériel et cet élément a évolué depuis 1810 sur le président. Et auparavant, c'était difficile de donner une définition à l'infraction du viol. Et cependant, la doctrine considérait qu'il consistait dans le fait de connaître charnellement une femme ou encore le coït illicite sur le président. Et quant à la jurisprudence, c'est après 1857, monsieur le président, que la Cour française, de cassation française, avait jugé que ce crime consiste dans le fait d'abuser d'une personne contre sa volonté. et cette défilisation de l'élément matériel avait des conséquences directes sur les personnes susceptibles de commettre cette infraction. Le viol ne pouvait être commis toujours parlant de la complicité du viol. Je reviendrai sur le viol en ce qui concerne le secrétal. Se rendre complice d'un viol, le viol ne pouvait être commis que par un homme. Si une femme pouvait se rendre complice d'un viol, elle ne pouvait en être auteur principal. Et dans l'hypothèse où une femme contraint un homme à avoir des relations sexuelles avec elle, elle ne pouvait être poursuivie que pour attentat à la pudeur et non pour viol. Et corrélativement, Monsieur le Président, les viols ne pouvaient être commis que sur une femme. Monsieur le Président, le droit évoluant avec la jurisprudence, l'élément matériel a évolué dans sa défilisation. Et dans les années 1980, tout récemment, la loi a souhaité élargir à la fois le domaine du viol qui n'aura plus été limité à la seule conjonction sexuelle et supprimer toute discrimination de nature sexuelle entre les auteurs potentiels de l'infraction. Dans ce but, le texte des différentes propositions de loi ont souhaité, Monsieur le Président, que le viol soit défini comme tout acte sexuel de quelque nature qu'il soit imposé à autrui. Il s'agit de tout acte de pénétration sexuelle de nature qu'il soit commis sous la personne d'autrui. Il faut donc faire figurer dans l'élément matériel du viol l'introduction dans l'appareil génital d'un doigt, d'un bâton, d'un objet quelconque. Il faut inclure aussi, Monsieur le Président, dans l'élément matériel du viol le coitus peranum, acte sexuel interrompu et le coït buccal sur le Président dont l'auteur ne peut être qu'un homme mais la victime peut être différemment un homme et une femme. Sur le Président, il y a enfin à introduire des objets quelconques, excusez-moi du terme, dans l'anus de la victime, le secte des protagonistes étant alors indifférent. crime du 27 avril 1994, bulletin criminel numéro 157. Dans cette salle, depuis que cette affaire a commencé, à quel moment Monsieur le Président précis, le ministère public et la partie civile ont rapporté la preuve ici que le colonel Caronzo a aidé des personnes et qui ont exercé des actes de pénétration sexuelle sur qui que ce soit, sur n'importe quelle femme Monsieur le Président. On se contente de simples affirmations, de simples proclamations Monsieur le Président. Vous savez, le juge que vous êtes Monsieur le Président prend une bonne justice. Vous devez être sourd aux indignations de la cité Monsieur le Président. vous devez rester juge, magistrat. Oui. Mais très malheureusement, c'est dangereux. Quand un réfléchit pour mieux, c'est dangereux, Monsieur le Président. Ce qu'il se raconte en dehors d'ici, c'est bien beau, c'est l'opinion aussi. Mais les éléments du dossier, les faits, de comportement. Comment peut-on retenir Calonzo pour des faits de complicités de viols à travers les éléments constitutifs ? C'est quand vous commettez un de ces éléments que je viens de relater qu'on vous qualifie de complice et cela n'a jamais été rapporté. Certes, il y a eu des cas de viols au stade, mais est-ce qu'il est avéré que c'est le couloir de Calonzo qui a aidé, qui a facilité la commission de cette infraction dans la salle du stade. J'ai dit non et non et je ne serai jamais d'accord, Monsieur le Président. Je vous prie également d'en tenir compte et de mettre de côté l'infraction qualifiée de complicité de viol tel que reproché à Monsieur Ibrahim Makamara dit Calonzo. Toujours dans la course effrédée de la création des infractions, il est également reproché au collègue de Calonzo d'avoir donné des coups et de faire des blessures tel que prévu par l'article 239 du Code pénal qui dispose que tout individu qui porte volontairement des coups ou fait des blessures ayant entraîné une incapacité de travail de moins de 20 jours est puni d'un emprisonnement de 16 jours à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs guiners ou de l'une de ces deux peines seulement. S'il y a eu pré-méditation ou guetapence, l'emprisonnement est de 2 à 5 ans et d'une amende de 1 million à 2 millions de francs guiners ou de l'une de ces deux peines seulement. Monsieur le Président, pour que votre tribunal condamne M. Ibram Akalonzo Kamara pour coups et blessures, il faut bien qu'il soit démontré que M. Ibram Akalonzo Kamara a volontairement administré des coups des coups sur sa victime ou ses victimes et que ces coups ont entraîné des blessures. C'est une infraction intentionnelle, loin d'une infraction formelle, M. le Président. Et les coups et blessures impliquent le fait pour un individu de porter des coups et de faire des blessures de façon volontaire. Et la loi guinéenne ne définit pas la notion de coup. Il faut entendre par coup tout heure ou choc qu'une victime subit du fait d'autrui. Une petite parenthèse, M. le Président, je souhaite que l'âme de M. Famoro Sidram, notre maître de stage, c'est lui qui a fait que j'ai eu le penchant pour le pénal repose en paix, M. le Président. Donc, je disais que la loi guinéenne ne définit pas la notion de coup. Mais il faut entendre par coup tout heure ou choc qu'une victime subit du fait d'autrui. Et ce coup peut être de façon directe coup de poing, coup de pied, par exemple, ou à l'aide d'un instrument ou d'un objet quelconque, couteau, bâton ou pierre. M. le Président, la blessure et toute lésion excelle ou interne produite sous le corps de la victime provoquée par l'action plus ou moins violente d'un agent vulnérable quelconque. Une blessure représente donc une trace organique, objective, actuelle, d'un fait traumatique passé qui a agressé l'individu. Pour que cette infraction soit constituée, il faut nécessairement trois éléments. Une victime, un élément matériel, un élément intentionnel. Dans le cas d'espèce, du cabinet d'instruction à l'instruction définitive à la barre, je ne cesse de répéter en dehors de la fastidieuse question de réqualification parce que c'est désormais la bouée de sauvetage. Pour ne pas perdre la face, il faut s'accrocher à cette question. Aller chercher les arrêts de Nuremberg, les arrêts rendus en France parce qu'il est dangereux pour un chasseur de passer toute la nuit et de revenir réduire, de ne rien avoir dans sa jubes sière. Monsieur le Président, méfiez-vous du parquet. C'est dangereux. Je dis ici quand l'histoire de la justice faillit, c'est l'histoire des hommes, c'est l'histoire qui rétablit. Je prie votre événement de se méfier. Donc, rien n'est a été établi juridiquement des débats tout autour contre mon client, le colonel Calonzo. Personne n'ayant pu rapporter la preuve qu'il a donné des coups, qu'il a fait des blessures. Aucune des parties civiles ne l'ayant pas citées. Et tout ce qu'on lui reproche aujourd'hui, c'est que le Sori Kondé est venu déclarer ici qu'il était le chef d'équipe au stade. C'est tout. Même ça, Monsieur le Président, ça ne veut rien dire. Quand on dit feu, ça ne brûle pas le village, Monsieur le Président. Je me rappelle encore de deux colonels de l'armée guinéenne qui sont restés en prison pendant près de 12 mois avant de regagner leur domicile, d'aller à la maison. C'est une heure de la justice. Depuis le début du procès, Calonzo devait être libérés. C'est pourquoi je dis que le juge doit être sourd aux indignations de la cité. Affirmez-vous, Monsieur le Président, dans un pays où il n'y a pas de droit, si vous avez la possibilité de quitter, il faut quitter. Dans un pays où la raison du plus fort est la meilleure, si vous avez la possibilité de quitter, il faut quitter. les deux généraux qui ont servi le pays, je ne dirai pas leur nom, ils étaient tous de l'aviation militaire. Évidemment, c'est leurs enfants qui gèrent le pays aujourd'hui. Ils vivent, ils sont fiers, mais ils ont fait la prison. Il y a un qui dit que. Le second lui a dit « Ah, l'affaire-là a échoué. » Ça, c'était le 20 juin. L'autre dit « Ah, moi, il m'a dit le 19. » Celui qui a dit, je lui ai dit le 20 juin, on dit « Ah, comment tu as su que l'affaire-là était en préparation et ça a échoué, tu n'as pas informé le pouvoir ? » Celui qui a dit le 19, on dit « Ah, mais pourquoi toi-même tu n'as pas informé de l'autorité pour qu'on prenne les dispositions pour ne pas que le coup d'État ait lieu, que le homicide du président soit attaqué. Les deux généraux, à cause de cette petite dichotomie, de cette petite contradiction, sont restés en prison jusqu'à l'arrêt final de la... À l'époque, je crois que c'était la cour d'assises. À la cour d'assises, un a désisté pour l'autre. un a dit « Ah, moi, je m'étais trompé sur la date, ce n'est pas le 19 qu'il m'a dit, ce n'est pas le 20, le 19 qui m'a dit que l'affaire l'a échoué, c'était le 20. » Et tout le monde sait que l'affaire l'a eu lieu le 19 juillet. Quand vous venez, vous dites à quelqu'un « Le 19 juillet » alors que l'affaire n'avait pas eu lieu encore, l'affaire entre parenthèses, vous lui dites « Ah, l'affaire l'a échoué » alors que c'est la nuit que les événements ont eu lieu. On peut bien vous demander « Mais comment vous l'avez su ? Pourquoi vous n'avez pas informé de la hiérarchie ? » Mais si vous dites « Non, moi, c'est le 20 que je suis venu l'informer » alors que la nuit du 19, l'affaire a eu lieu, ça veut dire que le matin, vous êtes venu l'informer, l'événement était déjà passé. L'intention, les deux sont restés en prison, il y a un qui a dit « Ah, je me suis trompé, c'est le 20 qui m'a informé » alors qu'ils avaient tous déjà fait un an et quelques. Ils ont bénéficié tous du doute et ont été remis en liberté. Et c'est l'autre enfant qui gère le pays aujourd'hui. Alors qu'on les a traités de tout. Pour qu'on ait un procès, ce n'était pas facile, M. le Président. Mais le parquet avait demandé leur condamnation. il a fallu l'intelligence des juges. Donc c'est pour vous dire, M. le Président, ce qu'on est qui a parlé, il a parlé, ce qu'il a dit, il n'y a aucune preuve. Je serais surpris, je serais étonné que le colonel Calonzo soit étonné dans cette affaire. Bon, comme c'est votre souveraineté, votre intime conviction, les preuves, votre intime conviction, sinon je serais vraiment étonné. Le colonel Calonzo est également poursuivit pour vol à main armée. Je crois que c'est la quatrième infraction qu'on poursuit contre lui et pour laquelle il a été réquis sa condamnation à 15 ans de réclusion criminelle. En ce qui concerne le vol à main armée, M. le Président, cette infraction est prévue par les articles 373, 374, comme étant la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. C'est le vol simple. Et le vol aggravé, c'est quand au moins un ou deux des éléments des huit circonstances aggravantes sont réunis, tels que la nuit, la réunion, la bande organisée, l'infraction, tout, tout, tout. Bon, le faux titre, M. le Président, très simple. Cette infraction également suppose pour être constituée trois éléments. pour moi, l'élément matériel manque, l'élément moral manque. Je dis et je répète que le colonel Calonzo n'a rien soustrait au cours de ces événements. On n'a rien trouvé avec lui, il n'a rien volé, il s'est associé à personne, personne ne l'a dénoncé. Comment alors nous coller cette infraction et jusqu'à demander sa condamnation ? J'ai dit que, M. le Président, il vous plaira de rejeter cette autre accusation. Après, c'est tout, il me revient, M. le Président, après avoir discuté les infractions, reproché une à une au colonel Ibrahima Calonzo, à savoir, M. le Président, l'assassinat, le meurtre, les coups et blessures volontaires, complicité de viol et le vol aggravé. Il me revient de discuter sur l'imputabilité de ces quatre infractions dont trois criminels à l'encontre du colonel Calonzo. M. le Président, le colonel Ibrahima Calonzo, refute avec dernière énergie ces infractions qui lui ont été reprochées. Il ne l'est ni de près, ni de loin, directement ou indirectement lié à la commission des infractions sous-indiquées. M. le Président, la question d'imputabilité de ces infractions amène forcément à la question de la preuve en matière pénale. Et au terme des articles 497, 498, 499 et 500 du code pénal, du code de procédure pénal, M. le Président, la preuve s'établit. Or, les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tous les modes de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments de preuve qui lui ont été apportés au cours des débats et contradictoirement discutés, M. le Président. L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges. Tout procès verbal ou rapport n'a de rapport probant que s'il est régulier en la forme si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et à rapporter sur une matière de sa compétence. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. Les procès verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simple renseignement. M. le Président, selon Bernard Bouloch, professeur à l'université Panthéon-Sorbonne 1, Henri-Tini Mastupulo également professeur de droit privé et de sciences criminelles à la faculté Jean Manette de l'université de Paris, directrice de l'institut d'études judiciaires dans leur ouvrage « Droits pénales et procédures pénales 19e édition sur le Président la règle fondamentale en la matière est la présomption d'innocence. Tout homme doit être présumé innocente des infractions qui nous sont reprochées tant qu'un jugement régulier ou une décision définitive ne sont pas intervenues. Il en est de même de l'article 9 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1789 de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Monsieur le Président, cette présomption d'innocence est reprise par l'article préliminaire du Code de procédure pénale qui indique clairement que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie conformément à la loi. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. Monsieur le Président, Monsieur les Assesseurs, du fait de cette présomption, c'est la partie poursuivante, le ministère public et éventuellement la partie civile qui doit rapporter la preuve de toutes les infractions et de tout ce qui permet d'apprécier la responsabilité du coupable. Toutefois, la personne poursuivie agira sagement en apportant son côté des arguments en sens inverse. Voilà ce que nous sommes en train de faire, Monsieur le Président. Sinon, nous devons croiser les bras et attendre. Quand on dit viole, on dit amener la femme qu'on a violée. Voici le certificat. J'étais là quand on le violait. Quand on dit assassinat, on dit, on voyait la personne assassinée. Oui, nous étions là. La police était là, la gendarmerie était là quand l'assassinat se perpétrait. On doit croiser les bras et attendre. Mais non. les doctrinaires disent que toutefois, la personne qui est poursuivie agira sagement en apportant de son côté des arguments en sens inverse. Voilà ce que la défense est en train de faire. Et parlant des moyens de preuve sur le Président, les partis peuvent faire appel à n'importe quel moyen de preuve sans qu'il n'y ait de hiérarchie entre eux. Cependant, le serment décisoire est exclu et ne peut en aucun cas être déféré à l'accusé. Et la preuve par commune renommée, Monsieur le Président, la preuve par commune renommée est écartée. Si elle est exceptionnellement admise en droit civil, elle ne présente aucune garantie ni d'exactitude en matière pénale. Monsieur le Président, une petite parenthèse, je voudrais vraiment saluer avec beaucoup de différence ma mère, ma vieille mère ou moi, Simou Bari depuis ma santa. Longévité à elle et merci pour ses bénédictions. Monsieur le Président, avant quand une infraction est commise, toute personne intéressée par l'enquête est déclarée non coupable, bénéficie de la présomption d'innocence. Mais, malheureusement, c'est l'inverse et la loi même va dire toute atteinte à la présomption d'innocence peut être poursuivie. Mais, chacun de nous regarde le petit écran chaque soir. Ici, quand vous êtes arrêté, vous êtes d'abord présenté à la télévision, vous êtes condamné par le public, vous êtes condamné par l'opinion publique, vous êtes condamné par tout le monde avant que vous ne venez devant le juge. Et, généralement, quand vous venez devant le juge, il tient compte de la commune renommée, il tient compte des éléments non importants, des éléments subjectifs. Généralement, vous prenez bêtement une condamnation. La semaine dernière, quand le parquet a réquis, nous avons nos proches qui nous ont dit ne vous fatiguez plus. Le procureur dit qu'on en est tel à 15 ans, tel à 17 ans, donc à 14 ans, donc c'est déjà fini. Il y en a même qui ont dit ah, mais le procès, parce que nos concitoyens, ils pensent que le parquet, ses réquisitions, c'est la sentence sur le président. Ils ne savent pas que le parquet n'a donné qu'une position et que cette position peut être totalement renversée, mise à terre. Il faut que nos concitoyens apprennent cela, qu'ils sachent que le parquet déclenche les poursuites, poursuit les présumés auteurs qui bénéficient de la présomption d'innocence, réunit les preuves, vient soutenir les preuves devant le juge. S'il parvient à rapporter les preuves, à faire asseoir la conviction du juge, c'est le juge qui prononce la peine. Mais s'il n'arrive pas, le juge ne peut pas faire autrement que de libérer. Et généralement, il y a des procureurs, même quand le juge libère, acquit, on vous retourne en prison, M. le Président. Made in Guinea. On aura tout vu dans ce pays, M. le Président. Mais les choses vont évoluer, ça va changer et ça changera, M. le Président. Donc, le parquet poursuit à charge et à décharge. Les accusés de peine ont été proclamés. Ce n'est pas la condamnation, c'est des propositions. Encore que ces propositions-là ne reposent sur aucune base légale. je me rappelle encore d'un jeune gendarme aujourd'hui qui évolue un peu plus loin d'ici. Quand le parquet avait requis la peine de mort contre lui, il était agitant ou un jeune gendarme. Il a pleuré toute la nuit dans sa cellule. Je me suis même pas marié. On dit que c'est moi qui transportais les armes. le parquet a requis la peine de mort. A l'époque, la peine de mort existait. Quand on a plaidé, il a été acquitté. Donc, les réquisitions du parquet ne sont pas des peines de condamnation, c'est des propositions qui peuvent être écartées. Et je sais que les juges ne vont pas chacun de nous sera surpris agréablement parce que la défense ici présente fera des démonstrations pour faire asseoir la conviction de ces hauts magistrats. Monsieur le Président, donc, parmi les moyens de preuve, on peut citer les constatations matérielles qui permettent de relever certaines traces ou indices et de découvrir des pièces à conviction, des témoignages. Justement, en parlant des témoignages, le témoin est une personne qui rapporte ce qu'elle a vu et entendu personnellement. cependant, il s'agit d'un mode de preuve fragile à déclarer à Di, Bernard Bouloc et Aritili Mastopoulou. Non seulement, certains témoins sont de mauvaise foi, Monsieur le Président, et altèrent la vérité. Non seulement, certains témoins sont de mauvaise foi et altèrent la vérité, mais ceux qui sont de bonne foi aussi peuvent commettre des erreurs et cela d'autant plus facilement que le temps écoulé depuis les événements est plus long. Et par ailleurs, les témoins qui font souvent défaut, car les particuliers repuient parfois pour des raisons diverses, apportent leur concours à la justice. Et la valeur du témoignage n'est autre que la garantie de véracité. Le témoignage est un mode de preuve perçu et sa valeur est souverainement appréciée par le juge dans son intime conviction, Monsieur le Président. Il en est de même de l'interrogatoire et l'aveu ainsi que des présomptions. Bref, Monsieur le Président, le procès Pela est dominé par la question de la preuve. Dans le cas de l'espèce de Président, l'appréciation de ses moyens de preuve, notamment les témoignages, aucune des infractions reprochées ne peut être imputée ou imputable au colonel Ibrahim Macalonzo. Tout d'abord, il est inexact sur le Président, il est inexact et insouténable. Lorsque l'ordonnance de renvoi qui a saisi votre juridiction indique, parlant du colonel Calonzo, que cependant, plusieurs témoignages confirment sa présence au stade le 28 septembre auprès du contingent des services spéciaux anti-drogue ayant participé au meurtre et à l'assassinat des manifestants. Voilà ce que dit l'ordonnance de renvoi. Cette mention, M. le Président, est-il une contre-vérité ? C'est une inexactitude, M. le Président. En réalité, à l'exception du gendarme Sori Kondé qui s'est rétracté à l'audience publique, témoin de bonne ou de mauvaise forme sur le Président, soutenant fermement n'avoir jamais déclaré devant le coup de juge d'instruction, avoir vu le colonel Calonzo au stade en train de commettre le crime d'assassinat, le crime de merdre, de viol, de causer blessure volontaire et de vol aggravé, aucune partie civile n'a dénoncé le colonel Calonzo d'être au stade et de commettre les infractions reprochées. Comme je l'ai dit tantôt, aucun de ces co-accusés n'a indiqué l'avoir vu au stade. M. le Président, toutes les images qui ont été projetées sur les événements du 28 n'ont indiqué la moindre présence du colonel Calonzo au stade. Tous les sons qui ont été écoutés relativement aux événements n'ont jamais mis en exerce sa voix. Aucun objet appartenant n'a été placé sous cellé. Aucune preuve n'a été établie contre lui dans cette affaire, M. le Président, M. les Assesseurs. Mais par contre, le colonel Moussa Chebouro-Kamara a indiqué avec clarté et précision que c'est lui qui avait porté plainte contre le colonel Calonzo au haut commandement et sous la base de cette plainte, le colonel a été arrêté et conduit au PM3 où il est effectivement resté du 3 août au 6 novembre 2009. il a quitté la gendarmerie du PM3 le 6 novembre après les événements pour rejoindre son poste à Fria le 7 novembre. Cette réalité n'a été ni contestée ni battue en brèche tant par la partie civile que par la partie poursuivante. Encore moins, M. le Président, par les témoins. D'ailleurs, à ce titre, il convient de rappeler que par courrier numéro 13 PR TPI 2022, le procureur de la République près du tribunal criminel de Dixine a sollicité du commandant du peloton mobile numéro 3 de Matam de bien vouloir retracer dans ses registres la mise en violon ou non de l'accusé le colonel Calonzo dans ses locaux dans la période allant du 3 août au 6 novembre 2009. En réponse, le colonel de la brigade de recherche de Matam a suggéré à M. le procureur de la République de bien vouloir s'adresser à l'ancien commandant du PM3, le colonel Baouri et son successeur Tamba Gabriel Diawara. Cette pièce est versée dans le dossier de la procédure. C'est une pièce acquise au débat. C'est une pièce du dossier. Se faisant, M. le président, le colonel Ibrahim Macalonzo a son tour aussi à commis un huissier de justice parce que chacune des parties doit se battre pour rapporter la preuve surtout qui pèse à titre principal sur la partie poursuivante et éventuellement les parties civiles. L'accusé doit sagement mais polluement rapporter la preuve de son innocence. Ce faisant, le colonel Ibrahim Macalonzo a aussi à son tour commis un huissier de justice en la personne de M. Alassane Condé huissier de justice à Kholakri à l'effet d'interpeller les colonels Ouri Ba et Tamba Gabriel Diawara sur sa présence ou non au PM3 soit dans la période allant du 3 août au 6 novembre 2009 soit trois mois après et différent à cette réquisition l'huissier de justice a effectivement interpellé les sources nommées et s'est rendu le 30 avril 2023 à 10h45 de 10h45 à 16h45 au domicile du colonel Ba Ouri si au quartier Kobaya commune de Ratouma qui interpellé déclare je me rappelle bien au moment des faits c'est le colonel Ba Ouri qui parlait sur interpellation par voie du sier j'étais commandant du peloton au PM3 le colonel Kalonzo a été déposé en prison au PM3 par un billet de crou du colonel François Béabougui chef d'état major adjoint de la gendarmerie nationale à l'époque suite à une plainte du colonel Moussa Kibro Kamara cet emprisonnement consistait pour lui à une punition par son chef de service je précise que j'ai voyagé sur le Maroc le 27 septembre 2009 pour des fins de traitement mais en quittant Kalonzo était toujours en prison c'est de là que j'ai été relégué et remplacé par le colonel Gabriel Giawara toujours poursuivant ces interpellations joint sur le président contacté à son tour quant au colonel Tamba Gabriel Giawara selon l'issier que j'ai joint sur le numéro WhatsApp suivant 00 225 07 01 12 85 56 c'est un numéro ivoirien évidemment à cette période le colonel Kamba Gabriel Giawara était en formation en Côte d'Ivoire formation je pense de l'école de guerre en Côte d'Ivoire donc joint au téléphone par l'issier et transcrit dans le PV après m'être présenté à lui et après lui avoir exposé les motifs de mon appel en lui posant la question si le colonel Ibrahim Macaronzo Camara était en détention au PM3 le jour du 28 septembre 2009 en réponse à cette question il m'a déclaré ce qui suit ça c'est le colonel Gabriel qui répond à l'issier effectivement j'étais en service au PM3 et je puis vous confirmer que le colonel Ibrahim Macaronzo Camara était en prison le 28 septembre 2009 et c'est moi-même qui ai négocié sa sortie plus tard auprès de son chef le colonel Chebro qui est mon camarade de promotion à qui j'ai également demandé de lui trouver un autre poste puisqu'il ne voulait plus le garder cette négociation a eu lieu dans le bureau du colonel Chebro au camp Al-Fayaya au moment où le commandant de peloton colonel Mamadou Uriba était au Maroc pour ses soins c'est ainsi qu'à sa sortie le colonel Calonzo a été nommé comme conseiller à la société Frigia Néan plus rien n'a interpellé mes opérations d'interpellation ont pris fin à 16h45 sans incident sur le président voilà on ne peut être beaucoup plus clair par l'effet du temps depuis 14 ans il faut comprendre le colonel Gabriel il faut louer sa bonne foi mais il a été très clair dans le PV qui est versé dans le dossier de la procédure qui est un acte authentique qui a été communiqué à toutes les parties ni le parquet ni la partie civile n'ont jamais contesté ce procès verbal qui est un acte authentique que vous devez tenir pour vrai sur le président sur le président ce procès verbal est une pièce du dossier c'est un acte authentique fait par un homme sous serment ce procès verbal a été dûment enregistré le colonel Gabriel ici a tout dit sauf reconnaître effectivement que Calonzo était à la gendarmerie le 28 mais il a tenté il a reconnu que Calonzo était là-bas il a reconnu que personne n'a bougé il a reconnu que c'est lui qui a fait la médiation qu'il ne soit libéré il a reconnu qu'il a été nommé après que il a reconnu avoir remplacé Baouri et plus tard à une de mes questions il a reconnu sauf erreur de ma part que le colonel Calonzo a été libéré après les événements mais il ne se souvient pas de la date il faut bien le comprendre ma tête reposée il a confirmé à l'UIC de justice que effectivement j'étais en service en ce moment au PM3 et je puis vous confirmer que le colonel Ibrahima Calonzo Camara était en prison le 28 septembre 2009 ça fait deux Sori Kondé qui est aujourd'hui le patron de la gendarmerie départementale de Forécaria et qui a reconnu avoir été au stade pour la main le parquet n'a pas besoin de lui personne n'a besoin de lui c'est comme ça encore que ça se passe dans notre pays le fait simplement de dire oui tel était parti au stade c'était mon chef d'équipe lui on est parti c'est jeter sur lui il me fait pitié ce monsieur là monsieur le président on l'a mis en prison pour ça et puis Sori Kondé ne dit même pas il dit elle c'était un colonel Calonzo il est en prison Sori Kondé il est commandant de la gendarmerie départementale de Forécaria il vient ici et dit non je n'ai jamais dit ça on dit non mais Gabriel lui-même reconnaît que le 28 il est là-bas on dit encore non mais qu'est-ce qu'on veut finalement je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut de mon client finalement mais ça ne marchera pas le parquet ne pourra pas ça ne marchera pas c'est le droit qui sera dit dans cette salle en tout cas nous nous faisons confiance à ces deux assesseurs ils n'accepteront pas aux hommes bien nés la valeur n'attend pas le nombre des années vous êtes sous la trace de vos prédécesseurs je me rappelle encore du président Fode Bangoura qui est aujourd'hui premier président de la cour d'appel quand il a libéré plus de 41 accusés ça fait mal au pouvoir aujourd'hui c'est lui qui est là-bas la vie tout n'est pas une fin en soi monsieur le président il ne faut pas accepter de sacrifier la vie de tout ce beau monde là de ce monde là monsieur le président nous nous avons rapporté la preuve irrefutable que le colonel n'était pas au stade qu'il était en détention Gabriel l'a reconnu dès lors monsieur le président dès lors que la preuve est rapportée que le colonel Ibramak Alonzo Camara était détenu au PM3 du 3 août au 6 novembre 2009 dès lors que l'acte du CIE est versé au dossier de la procédure et en matière pénale la preuve est rapportée par tous les moyens mais laissée à la libre appréciation des juges dès lors que les états n'ont fait l'objet d'aucune inscription de faux dès lors que le dénonciateur qui est en train de vivre la belle vie ailleurs et le dénoncé monsieur le président le dénonciateur est venu rénoncer ici sous le bénéfice de tout ce qui précède monsieur le président monsieur le dénoncé monsieur le dénoncé statuie en matière et l'article 544 du code de procédure pénale dispose que si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas imputable ou qu'il n'est pas établi ou imputable ou prévenu et renvoie celui-ci des fins de la poursuite la partie civile dans le cas de relax peut demander réparation résultant de la faute du prévenu telle qu'elle découle des faits qui sont objets de la prévention sur le président je vais refermer la parenthèse du colonel Ibrahima Kamara Di Calunzo à la fois – Sous-titrage FR 2021